Aujourd'hui, je vais terminer la solution de l'exercice 1 du devoir surveiller numéro 2. Donc, on a déjà traité la partie 1 et on a montré dans la dernière question de la partie 1 que quel que soit x appartenant à R, G de x est strictement positif. Et j'ai déjà dit que cette partie, la partie numéro 1, on va l'utiliser dans la partie numéro 2. Donc, dans la partie numéro 2, on vous donne la question F de x égale, vous avez F de x, c'est x moins 1, l'exponentiel de moins x, x moins 1. C'est x moins 1, l'exponentiel, ou bien x moins 1, l'exponentiel de moins x, le taux plus x. Et cette fonction, il est définie sur R, car l'exponentiel de x est définie sur R entièrement. Il n'y a pas de dénominateur, sauf l'exponentiel de moins x, c'est 1 sur l'exponentiel de x, il est toujours positif. La première question, ce sont les limites. Les limites au borne de D de F. Calcul de limites. Le domaine, c'est R, c'est moins l'infini plus l'infini, donc il y a deux limites à calculer. La première, ils ont demandé la limite lorsqu'u x tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsqu'u x tend vers plus l'infini de x moins 1, l'exponentiel de moins x, le taux plus x. On a la limite de x moins 1 lorsqu'u x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de l'exponentiel de moins x en plus l'infini, c'est 0, car moins x, dans ce cas-là, il va tendre vers moins l'infini. Car la limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini, et je sais. Et la limite du x, donc voilà, la limite, donc si je veux calculer la limite, donc la limite, c'est-à-dire du produit, x moins 1, l'exponentiel de moins x, ça sera plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais lever l'indétermination. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de revenir à la partie où il y a une forme indéterminée. Donc, x moins 1, l'exponentiel de moins x, c'est la limite en plus l'infini de x l'exponentiel de moins x, moins l'exponentiel de moins x. Je sais que celle-ci, il tend vers 0. Donc, le problème, il est dans celle-ci. Donc, je vais utiliser aussi limite remarquable. Donc, je fais moins, moins x, l'exponentiel de moins x. Et, je vais changer la variable. Je vais poser grand x égale à moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors grand x, il va tendre vers moins l'infini. Et, je vais trouver ma limite demandée. Donc, c'est, il est égal à la limite de moins x l'exponentiel de x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Et, ça sera 0, car vous avez une limite, les limites de l'exponentiel. La limite de l'exponentiel de x en moins l'infini, c'est aussi 0. Et, la limite de l'exponentiel de x en plus l'infini, je donne uniquement les limites au bord des domaines. C'est plus l'infini. Et, je reviens à ma fonction. Donc, la limite de x moins 1, l'exponentiel de moins 1x plus x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça veut dire, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà la première limite. Et, j'ai essayé de vous montrer comment je peux lever l'indétermination. La deuxième limite, sans doute, c'est en moins l'infini. Limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini. C'est aussi, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini. De x moins 1, l'exponentiel de moins 1x plus x. Je vais revenir ici. La limite de x moins 1 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et, limite de l'exponentiel de moins 1x, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini. C'est plus l'infini. car x, dans ce cas-là, il va, moins x, il va, donc x tend vers plus, pardon, car moins x, je prends l'exposant, car moins x, il tend vers plus l'infini. Donc, ça va nous donner, normalement, c'est moins l'infini fois plus l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, ça va nous donner la limite du x moins 1, l'exponentiel de moins x, lorsque x tend vers moins l'infini. C'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ça donne moins l'infini, et le petit x, c'est le temps vers moins l'infini. Donc, moins l'infini avec moins l'infini, il donne moins l'infini. Je demande la permission, ici, d'écriture. Donc, j'utilise les opérations. Et ça me donne la limite de f de x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini. L'exponentiel de x tend vers plus l'infini, l'infini fois l'infini, c'est l'infini avec un signe négatif. Et x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, car dans la somme, moins l'infini avec moins l'infini, il donne, bien sûr, moins l'infini. Donc, je parle de la somme. La deuxième chose, le calcul de l'étude des variations. Donc, je commence par calculant f' de x pour x appartement à R. Vous avez f' de x, c'est la dérivée du produit, c'est x moins 1 dérivée, la dérivée de x moins 1, x moins 1 dérivée fois l'exponentiel de moins x, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentiel de x moins 1, plus la dérivée de x. x moins 1, sa dérivée de 1, l'exponentiel de moins 1 x, c'est comme ça, plus x moins 1, et on a déjà vu que l'exponentiel de moins 1 x, c'est normalement, c'est la dérivée de moins 1 x. Vous avez l'exponentiel de moins 1 x, ça dérivée, c'est moins 1 x prime l'exponentiel de moins 1 x, donc c'est moins l'exponentiel de moins 1 x. Et vous avez plus 1, je vais développer, ça va nous donner l'exponentiel de moins 1 x, plus, vous avez le moins, donc moins, ça c'est x, moins x l'exponentiel de moins 1 x, plus l'exponentiel de moins 1 x, plus 1. Et vous pouvez remarquer, ça vous donne 2 l'exponentiel de moins 1 x, moins x l'exponentiel de moins 1 x, et plus 1, et ça me donne f prime de x, c'est 2 moins 1 x, l'exponentiel de moins 1 x, plus 1, ceci pour tout x appartenant à R. Et vous pouvez remarquer ici que, vous pouvez remarquer que cette fonction, normalement f prime de x, sans doute, il va nous donner f de x, 2 moins 1 x l'exponentiel, et donc g de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f prime de x, il est égal à g de x. Et g de x, je sais qu'il est strictement positif, d'après partie 1. Après la partie 1, d'où g, f pardon, est strictement croissante. Donc, g, c'est, c'est pas g, mais c'est f, donc f est strictement croissante sur l'ensemble R. Et je peux même donner le tableau de variation. Il est strictement croissante sur R. Et bien, je peux donner le tableau de variation. Tableau de variation. Dans le tableau de variation. Tableau de variation. De ma fonction F. Donc, je peux le faire ici, pour avoir, au moins, de la place. Tableau de variation. Le tableau de variation, ça résume les variations. Normalement, si on vous demande uniquement les variations, c'est pas la peine de donner le tableau. Mais, si je donne le tableau, je dois l'accompagner des limites. Et on a déjà calculé les limites. Moins l'infini plus l'infini. Positif. Donc, ma fonction, elle est croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Si vous voulez continuer l'étude, donc, vous êtes au bout de tableau de variation, il vous reste à donner les branches infinies et tracer la courbe de la fonction F. Donc, ça termine l'exercice 1. Et à la prochaine vidéo, je vais essayer de corriger, bien sûr, l'exercice 2, des devoirs surveillés numéro 2, deuxième session. Merci à votre attention et à la prochaine vidéo.